Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour un giga topflop. Alors je vous explique, d'habitude je fais des topflops et des tiers listes, là j'ai décidé de faire une grosse vidéo topflop avec 21 mangas différents, donc ça va être assez long, je vais essayer d'être un petit peu moins long sur les explications par manga, pour pas faire non plus une vidéo d'une heure. Encore une fois, l'objectif c'est d'arriver aux 2000 abonnés avant la fin mars, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et un grand merci pour votre soutien ou votre futur soutien qui passe par l'abonnement. Par le commentaire, par le like, etc. Merci encore à tous, et puis on va commencer cette vidéo sans plus tarder, c'est parti. 21ème place pour Chainsaw Man, le tome 15. Je suis de moins en moins convaincu par cette deuxième partie de Chainsaw Man, et de plus en plus convaincu que l'auteur aurait peut-être dû s'arrêter à la première partie. En fait ça suffisait, il n'y avait peut-être pas forcément besoin de prolonger ce manga, il était très bien comme il était, et là ça vient un petit peu entaché, ça fait quelques tomes où je suis un petit peu moins convaincu, et celui-là je n'ai vraiment pas aimé. Et pour le coup, sur 21 mangas, il se retrouve à la 21ème place, donc ça provient que c'était vachement en dessous de mes autres lectures, et ouais les nouveaux démons, les nouveaux personnages, ça marche pas trop sur moi. Donc à voir comment ça continue, mais j'espère que ça va pas trop continuer non plus, ou j'espère que ça va s'améliorer, parce que là c'est pas terrible, honnêtement. Petite déception à la 20ème place aussi pour le tome 12 de Solo Leveling, je trouve que c'était sur une très bonne lancée, vraiment tous les tomes m'avaient bien plu. Alors, je parle pas du dessin, qui est toujours aussi exceptionnel, ça, y'a pas de soucis, mais je parle de l'histoire. Celui-ci, c'est... Ouais, j'ai pas été très convaincu par l'histoire. Alors je crois, dites-moi en commentaire si c'est ça, mais il me semble que le 11ème tome finissait un genre d'arc dans Solo Leveling, et que là on démarre quelque chose de nouveau. Alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, pas très convaincu, peut-être que c'est de la transition, mais à voir comment ça continue. 19ème place pour Spirits of Wonder de Kenji Tsuruta. C'est un tome que je voulais avoir depuis pas mal de temps, tout en sachant que c'était pas terrible, parce que forcément, les premières oeuvres de Kenji Tsuruta ne sont pas au niveau de ses autres oeuvres, notamment les Manon, dont il n'est pas le scénariste, mais dont il est le dessinateur, et Lillerand, dont il est le dessinateur et le scénariste, que j'avais beaucoup aimé. Spirits of Wonder, c'est quand même bien en dessous. J'ai quand même beaucoup aimé le dessin, parce qu'il a toujours été aussi talentueux qu'il l'est maintenant, mais au niveau de l'histoire, c'est un petit peu fouillis, c'est un petit peu trop scientifique parfois. Il y a des chapitres où on comprend pas grand chose, ou en tout cas je comprends pas grand chose, parce que moi je suis pas très scientifique non plus. Et voilà, en fait, en lisant Spirits of Wonder, je me suis juste laissé absorber par le dessin, qui est incroyable, mais moins par l'histoire. Et de toute façon, l'histoire est vachement en dessous, donc c'est un petit peu pour ça. A la 18ème place, on retrouve Venise de Jiro Taniguchi. Alors c'est pas mauvais du tout, hein. Là, à partir de maintenant, les places que vous trouverez, c'est pas des déceptions du tout, c'est juste qu'il y avait des mangas qui a été meilleurs. Surtout que celui-ci, on peut pas trop dire que c'est un manga, c'est plus un artbook sur Venise, justement. Donc Jiro Taniguchi a visité Venise, et on a profité pour dessiner les rues, dessiner le paysage de Venise, et il va nous faire quelques commentaires justement sur ce qu'il a vu. Donc vraiment, on est sur un artbook, hein. On est pas sur un manga. Et j'ai trouvé ça très bien. Franchement, très bien. Je connais pas du tout Venise, j'y suis jamais allé. Mais ça donne envie, honnêtement. Et c'est vraiment très joli. Tout est en couleurs. J'aime beaucoup cette édition qu'a fait Casterman, tout en long comme ça. Donc vraiment très convaincu par ce petit artbook. Il me semble que c'est en collaboration avec Louis Vuitton, puisqu'on voit pas mal de pubs pour eux dans le manga. Et bah, ils devaient être contents du travail qu'avait fait Jiro Taniguchi, parce que c'est très réussi. Encore du Jiro Taniguchi à la 17ème place, avec un assassin à New York. Celui-ci me tentait depuis pas mal de temps. Alors c'est pas une déception, mais honnêtement, je préfère Jiro Taniguchi quand on est sur du Slice of Life. Alors là, il est pas tout seul, il est au dessin, au scénario où on trouve Jinpachi Mori. Et on va avoir 6 ou 7 histoires sur cet assassin. On retrouve parfois un petit peu des scènes dignes des plus grands films d'action, où c'est un petit peu tiré par les cheveux. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup cette ambiance un petit peu polar, un petit peu thriller. Mais honnêtement, au niveau du scénario, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je suis très content de l'avoir lu, et très content aussi de voir Jiro Taniguchi dans d'autres styles, même si, comme je l'ai dit, pour moi, son style de prédilection, c'est quand même le Slice of Life. 16ème place pour le 11ème tome de Free Ren. Très convaincu par ce tome, honnêtement, j'ai bien aimé. On a du combat au début, et on a du Slice of Life vers la fin. Moi, j'aime beaucoup la partie Slice of Life de Free Ren. Un peu moins les combats, c'est pas trop ce que j'attends dans ce manga. Mais là, c'était plutôt plaisant à lire, à regarder. J'ai hâte de voir le 12ème tome, pour voir vraiment si on repart sur du Free Ren du début, avec toute cette douceur, toute cette lenteur un petit peu, qui nous fait réfléchir forcément sur le temps, puisque c'est le but de Free Ren, et qui nous fait apprécier tous ces moments de contemplation que nous apporte Free Ren et son équipe. On retrouve ensuite le one-shot de Usamaru Furia, le cercle de suicide que j'ai eu du mal à trouver, parce qu'il n'est plus trop trouvable. Il est en arrêt de commercialisation, chez Sakamanga slash Casterman. On va nous parler d'une genre de secte qui se transmet de génération en génération, qui pousse des cercles de jeunes filles à commettre un suicide collectif, en gros. Et on va suivre un petit peu comment ça se passe, avec un petit peu une enquête en fond, qui va nous permettre de voir jusqu'où ça remonte, qui est un peu l'instigatrice de tout ça. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un one-shot, en plus, qui n'est pas très épais, mais où Usamaru Furia exprime à nouveau tout son talent, tout son style que j'aime tant. Et ça reste un incontournable quand on aime l'auteur. Tome 11 de Genesis. Vraiment beaucoup aimé ce tome. On repart sur du vrai Genesis, du Genesis comme je l'aime, avec du combat en veux-tu en voilà, mais aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'amitié, beaucoup de belles choses, avec une belle conclusion, puisque je ne savais pas, mais on finit en fait la première partie de Genesis avec ce tome. Et je pense qu'il va y avoir une pause, puisque Genesis change de magazine de pré-publication au Japon. J'ai cru voir sur Nautiljon qu'ils en étaient aussi au tome 11 en termes de sortie. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir de Genesis avant un moment, je pense. Donc globalement, très très content de cette première partie du tome 1 au tome 11 de Genesis, avec une petite baisse à un moment, mais ça a su bien remonter. Et hâte de voir la deuxième partie, en espérant que ça ne fasse pas comme Chainsaw Man, du coup. On retrouve ensuite La Forêt Millénaire, un petit peu dans le même format que Venise, sauf que Venise était souple. Là, on est sur du cartonné par l'éditeur Rue de Sèvres. Je sais que cet éditeur a aussi édité Tomoji de Jiro Taniguchi. Il faut que je me le procure. Et en plus, la nouvelle édition, qui est une édition anniversaire, je la trouve très belle. Donc il faut vraiment que je la trouve. J'essaie de la trouver d'occasion, mais assez compliquée. On est sur une oeuvre inachevée de Jiro Taniguchi, puisqu'elle ne va durer que 40-45 pages, alors qu'à la base, La Forêt Millénaire, ça devait faire 5 tomes. Il nous l'explique bien dans ce manga. Donc de la page 11 à la page 55, on va voir le récit sur La Forêt Millénaire. En fait, c'est une forêt qui apparaît. Et ce jeune homme va mener l'enquête pour voir à quoi elle correspond et va essayer d'y aller, surtout. Planche magnifique en couleur. On se régale pendant ces 40 pages. Forcément, c'est trop court. Mais on a toutes les explications de l'éditeur de Rue de Sèvres qui nous explique pourquoi c'est la dernière oeuvre de Jiro Taniguchi et pourquoi ça s'est arrêté. La raison est simple, c'est parce que Jiro Taniguchi est mort avant de pouvoir la terminer. Mais on a le droit à plein de carnets de croquis, on a le droit à plein d'informations. Et juste pour ça, ça a fait monter pour moi La Forêt Millénaire dans ce classement. L'histoire, déjà de base, est très belle, mais forcément, on en attend un peu plus puisqu'elle devait être plus longue que ça. Mais j'ai trouvé les explications vraiment cohérentes, vraiment très utiles, donc très très content d'avoir pu mettre la main sur La Forêt Millénaire. Une BD que j'attendais beaucoup, alors on est sur une BD qui mixe un petit peu avec du manga, c'est en sens de lecture français comme une BD franco-belge. C'est Tokyo Mystery Café de Atelier Sento. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'adore ce duo français de dessinateurs et de scénaristes. Ici, on se retrouve en plein cœur du Japon dans un quartier assez connu, le quartier d'Akiba ou Akihabara. Et ça rappelle plein de souvenirs, moi qui suis allé au Japon depuis un peu plus d'un an maintenant. Cette histoire de détective un petit peu mystérieuse est vraiment très très sympa. Les dessins sont à tomber. Franchement, je pense que c'est visuellement, c'est leur plus belle œuvre depuis le début. Et un truc de fou, je trouve, dans cette BD, c'est leur manière de dessiner la bouffe. Franchement, ça m'a donné faim. Ils dessinent des ramen, ils dessinent des sushis, mais à la perfection. Et ils arrivent à retransmettre ce côté appétissant, en fait, de la nourriture. Et franchement, chapeau pour ça. Je vous conseille vraiment l'acquisition et la lecture de cette BD d'Atelier Sento. Le tome 5 d'Hollyland. Vraiment beaucoup aimé ce tome. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs depuis le début. On rentre vraiment dans la psychologie du personnage de Yu, qui est vraiment encore plus profond que ce qu'on pensait. Et on développe aussi le personnage de Masaki, que j'aime beaucoup. Je ne vous spoil pas ce qui se passe dans ce tome, mais vraiment un très très bon tome. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 6, parce que là, on est sur du lourd dans ce qui se passe à la fin de ce tome. Manchuria Opium Squad, tome 12. Vraiment ce manga est de mieux en mieux. J'adore. Franchement, chaque lecture, je me régale. C'est de plus en plus haut dans ma pile à lire à chaque fois. C'est-à-dire que dès que je l'achète, c'est un des premiers que je vais lire, parce que je sais que je vais passer un super moment. J'adore cette ambiance un peu crasseuse, un petit peu pleine de tension. Je trouve que chaque membre de l'équipe que s'est formé le héros a vraiment son utilité, a vraiment son intérêt. Et on n'a pas des personnages qui sont là pour rien. Donc vraiment un manga très intelligent. Et là où il y avait eu une petite baisse de forme à un moment, je trouve qu'il a très très bien remonté la pente. Et c'est vraiment un des mangas en cours que j'aime le plus lire, un des seinen en cours que j'aime le plus lire. Donc que ça continue comme ça, surtout. Chez IEMHO, Blue, c'est un manga érotique qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. J'en avais entendu beaucoup, beaucoup de bien. Et ça se confirme. Franchement, c'est génial. Autant c'est pas mon style de lecture, de prédilection normalement, autant je trouve ça très bien fait. C'est pas gratuit. C'est vraiment la beauté du dessin. C'est vraiment la beauté dans l'érotisme, justement. Avec une très très belle édition, avec des pages couleurs. Franchement, ça vaut le coup. Bien sûr, pour public averti. Mais encore une très bonne idée, une bonne réussite dans l'édition chez IEMHO. Donc un manga par Naoki Yamamoto. Ça me donne envie, justement, de lire d'autres mangas qu'a fait l'auteur. Il me semble que c'est chez Atelier Akatombo que sont publiés d'autres mangas de cet auteur. Huitième place pour Urbans. Urbans. Un manga de chez Ankama, un manga français par Joel Dosreis Viegas. Ankama me l'a gentiment envoyé. Et franchement, c'est une vraie réussite. Je suis très content d'avoir accepté cet envoi puisque c'est vraiment un super univers. Quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire. Un style graphique aussi que j'ai pas l'habitude de lire. On est sur du street art, en fait, tout simplement. Je trouve l'histoire très intéressante. Cette séparation, en fait, entre les hommes et les femmes à cause d'un virus qui se transmet par les rapports sexuels, par le plaisir charnel. Ce qui fait forcément que la société est scindée en deux. Mais il y a une drogue qui va tout changer, la endorphine qui va procurer, en fait, le même plaisir qu'un orgasme sexuel. Et forcément, les hommes et les femmes vont se battre pour l'avoir. Donc, il va y avoir des guerres entre les deux clans, hommes et femmes. Une super idée pour un super manga. Vraiment, je vous le recommande. Et moi, j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains. Bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps puisqu'on est sur du manga français. Donc, un manga français, c'est un tome tous les ans, quelque chose comme ça. Donc, il va falloir être un petit peu patient pour avoir la suite. Je me rends compte que j'achète vraiment beaucoup de Jiro Taniguchi tous les mois. C'est le quatrième de ce classement. On retrouve un Zoro en hiver à la septième place. Un très, très, très bon manga de Jiro Taniguchi qui va nous retracer l'histoire de ce jeune homme qui est un dessinateur de manga et qui va tisser des liens avec une jeune fille un peu fragile qui a une maladie. Et tout le manga va se tourner autour de ça, justement, à elle qui va le pousser à réaliser son rêve et lui qui va être vraiment motivé par cette femme. Forcément, il va y avoir des hauts et des bas et on va suivre cette très belle histoire jusqu'à la fin. Franchement, je trouve que Jiro Taniguchi a un super talent pour montrer, pour faire ressentir justement toutes ses émotions dans une relation, dans la naissance d'une relation. Et il le fait encore très bien avec un zoo en hiver. Ne parlons pas du dessin, c'est encore une fois génial. Sixième place pour Welcome Back Alice de Shuzo Hoshimi. Je ne suis pas très objectif quand on parle de Shuzo Hoshimi, mais moi, j'ai trouvé ça très bon. J'entends des avis un peu plus mitigés, mais on est encore une fois sur de l'efficacité côté du Shuzo Hoshimi. Son but, c'est de nous mettre mal à l'aise et il réussit dès le premier tome avec cette histoire un petit peu rocambolesque. On est sur un triangle amoureux, mais pas comme on le penserait. C'est une série en 7 tomes, donc ça ne va pas être trop long et ça, c'est très bien. Et vivement la suite, tout simplement. Cinquième place pour l'incontournable Slam Dunk, le tome 1. Très bien classé, 5 sur 21. Forcément, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1 et beaucoup aimé l'édition aussi de la part de Kana. Franchement, c'est très très quali. On a des pages couleur, on a du beau papier, on a une super couverture. Franchement, il y a tout qui va. Alors, je ne connaissais pas du tout Slam Dunk, je ne m'attendais pas à un manga aussi humoristique. En tout cas, je pense que c'est le cas dans les premiers tomes. Après, on va partir sur quelque chose de plus sérieux, beaucoup plus centré sur la passion du basket et le développement du personnage de Sakuragi. Mais l'humour marche très bien sur moi et le dessin marche très bien aussi et l'histoire marche très bien aussi. Donc, vraiment hâte de pouvoir continuer cette très très belle édition et je suis content d'avoir attendu jusqu'ici pour pouvoir avoir une édition de qualité comme ça. Quatrième place pour Tokyo Magnitude 8. Donc, c'est un manga de Usamaru Furuya qui est en 5 tomes qui est très difficile à trouver puisqu'il est en arrêt de commercialisation. Donc, c'est chez Panini et ça va nous parler d'un Japon envahi par les catastrophes naturelles et notamment par un séisme de magnitude 8 comme le dit son nom qui va faire beaucoup beaucoup de dégâts et on va se rendre compte de la cruauté des humains dans ce cas-là. Forcément, Usamaru Furuya l'exprime à la perfection. On est enfin sur une série longue de Usamaru Furuya et ça fait plaisir parce que je trouve qu'il excelle aussi dans ce style-là. Autant il est très bon dans les one-shot, autant dans une série longue sur... Enfin, série longue de 5 tomes. On retrouve tout son talent et on peut en profiter longtemps et ça fait plaisir. Franchement, je me suis régalé du premier au cinquième tome. C'est un excellent manga qui mérite amplement sa quatrième place. On arrive au podium avec à la troisième place Evol. J'ai lu les tomes 1 à 4. Je me suis fait plaisir. J'avais eu un petit peu d'argent pour Noël donc forcément, je me suis dit bon, je vais m'acheter les 4 tomes sortis d'Evol puisque j'avais du retard et j'ai kiffé tout simplement. Je comprends tous les avis super positifs sur ce manga. C'est génial. Franchement, Evol, c'est génial. On est sur un style à la The Boys mais franchement qui s'émancipe un petit peu de The Boys petit à petit. On a cette équipe de super héros un peu bras cassés qui ont des pouvoirs un petit peu pourris au début qui se développent petit à petit et surtout qui vont vouloir s'opposer à la société tout entière forcément parce que c'est un petit peu des rebuts de la société. J'ai trouvé ce manga super intéressant, super drôle, super bien dessiné. Franchement, ce style comics de Hatsushi Kaneko il marche très très bien sur moi et ça me donne envie de lire tous ces mangas tout simplement. Je pense que ça va être chose faite dans pas très longtemps. En tout cas, une vraie réussite et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour me procurer vol si ce n'est l'édition que je trouve assez fragile au final surtout sur la couverture et assez salissante. J'ai mis du temps à trouver des tomes qui me convenaient qui étaient pas trop abîmés et honnêtement tous les tomes que j'avais vus jusqu'à maintenant ils avaient un petit pet et même ceux-là honnêtement ceux que j'ai choisis on est sur des tomes pas parfaits non plus. A la deuxième place Vertical du même auteur que Blue Giant Shinichi Ichizuka vraiment 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 excellent un vrai coup de coeur. J'avais pas mal de doutes avant de lire Vertical parce que ce sont des histoires courtes qui ne se suivent pas vraiment même s'il y a une ligne directrice on retrouve des personnages qui sont assez récurrents dans les chapitres et on retrouve surtout ce personnage excellent de Sampo qui est d'une bienveillance extrême qui est d'un courage à toute épeuve et qui nous donne plein de leçons sur la vie. Donc lui il est sauveteur en montagne et il va affronter des situations très compliquées où parfois il va retrouver des gens dans un état pitoyable au bord de la mort voire mort et il va toujours avoir cette philosophie cette positivité à chaque situation ça fait du bien honnêtement de lire Vertical je le déguste là j'ai pas encore fini de le lire je crois que je suis au tome 11 ou 12 mais j'adore et franchement j'ai pas envie que ça se finisse ça se finit en 18 tomes j'ai les 18 tomes qui sont derrière moi mais ça va être dur honnêtement de passer après Vertical et quand je vois la qualité de Blue Giant et de Vertical je me dis que cet auteur est vraiment génial j'aime tout ce qu'il fait j'adore tout ce qu'il fait c'est deux gros coups de coeur Blue Giant toutes les saisons et Vertical tous les tomes mais avec tous ces coups de coeur avec tous ces mangas excellents quelle peut être la première place et la première place c'est parce que c'est tellement une surprise de le retrouver à cette place là de le retrouver à cette qualité là que j'étais obligé de le mettre à cette place c'est Peleliu Gaiden en fait bon Peleliu la série originale qui est en 11 tomes j'avais adoré c'était un coup de coeur immédiat et j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient faire avec Peleliu Gaiden je me suis dit est-ce que c'est pas un petit peu le spin-off de trop et honnêtement non on est dans la même lignée que le coup de coeur qu'était Peleliu on a des histoires en plus on a une autre vision puisque là il y a des histoires où on se met du point de vue des soldats américains ce qu'on avait pas forcément eu dans Peleliu et ça fait du bien de voir une autre facette aussi on a l'histoire de Tamaru et Mitsuko que j'ai adoré on avait pas trop ce background en fait de leur rencontre etc et ça fait du bien de la voir et on a la dernière histoire qui est mon histoire préférée en deux chapitres qui s'intitule Maria à Peleliu et je l'ai trouvé super émouvante franchement c'était c'était dur honnêtement de pas lâcher sa petite larme coup de coeur absolu je vous conseille surtout si vous avez lu Peleliu faut forcément lire Peleliu avant de lire Peleliu Gaiden mais pour moi c'est obligatoire si vous avez aimé cette première série de Peleliu de continuer avec Peleliu Gaiden parce que c'est toujours autant de plaisir toujours aussi bien que dire de plus c'est le premier de mon classement ce mois-ci et c'est la fin de cette vidéo merci à tous et à tous de l'avoir suivi encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois de janvier on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos en attendant prenez soin de vous et à la prochaine ciao